La voiture individuelle est aujourd'hui à ce moment très précis de devoir répondre à toute une série de problématiques. Le défi de l'environnement, comment polluer moins ? Le défi énergétique, tous les experts le disent, le 21e siècle sera la fin du pétrole. Le défi économique, on l'a vu pendant la crise de 2008, les états sont venus au secours des constructeurs, les constructeurs sont d'ailleurs sous perfusion des états. Et puis enfin les consommateurs qui aujourd'hui ne sont plus vraiment en adéquation avec la voiture, leur histoire d'amour devient un peu compliqué et la voiture est finalement aujourd'hui un objet de contrainte pour eux, ils ont de nouvelles attentes et donc c'est l'ensemble de ces défis qui aujourd'hui se pose à l'automobile et à toute son industrie. Je ne sais pas si on assiste à une révolution globale, en tout cas une révolution conceptuelle très clairement. Il faut imaginer qu'avec la voiture électrique, on va alimenter sa voiture comme on utilise son téléphone portable le soir, en rentrant chez soi, ce qui est une véritable évolution dans le rapport qu'on entretient à la voiture. Alors aujourd'hui le consommateur a juste peur de tomber en panne, en race campagne, en pleine nuit. C'est véritablement la question de l'autonomie des batteries et tout un travail d'apprentissage va devoir être fait auprès des consommateurs et des automobilistes, sans doute d'ailleurs par le passage à une période d'essai qui sans doute relèvera des flottes d'autopartage dans les villes où on va pouvoir commencer à tout simplement voir, toucher et s'habituer à cette nouvelle forme de mobilité. Beaucoup d'experts estiment que le passage à la voiture électrique est sans doute un passage obligé, que d'ici à 2030 on aura affaire à de nombreuses technologies différentes, à une multitude de technologies majeures et complémentaires et qu'on sera ainsi passé, sans doute, d'une sorte de pétromobilité à une électromobilité. On aura le choix de plusieurs possibilités. Les Français sont prêts à acheter des voitures électriques, ils le disent dans les sondages, à condition qu'elle ait suffisamment d'autonomie et à condition qu'elle ne soit pas plus chère qu'une autre. Le low cost en ce sens-là et le succès du low cost démontrent effectivement cette tendance, oui, à la mobilité durable, mais pas à n'importe quel point. Qu'est-ce que la route intelligente ? C'est ni plus ni moins une route qui communique avec une voiture par biais de caméras et de capteurs. L'objectif principal, c'est évidemment la sécurité, essayer de réduire le nombre de tués sur les routes, mais aussi le développement durable et la durabilité afin de mettre en place des routes intelligentes qui soient propres, qui soient renouvelables. Et on le voit déjà dans un certain nombre d'expériences et d'expérimentations en termes de revêtement, de gestion de trafic, une véritable volonté de mettre en place des routes de demain qui soient des routes propres.